Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil régional de Dakar, Monsieur le Président du Conseil régional d'Ile-de-France, cher Jean-Paul Huchon, Mesdames et Messieurs, Je souhaitais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à m'exprimer depuis Paris pour cet atelier de lancement de la phase de concertation du plan climat territorial intégré de la région de Dakar. Votre démarche m'intéresse au plus haut point. D'abord sur la méthode que vous employez, la concertation, pour déterminer ce plan climat. Cette démarche collaborative visant à mobiliser toutes les parties prenantes, mes familières et je la soutiens. Nous avons eu l'occasion de l'éprouver en France, où nous travaillons en ce moment à la rénovation de notre politique de développement. Nous avons mené quatre mois de concertation dans le cadre des Assises du Développement et de la Solidarité Internationale, Assises qui ont été clôturées par le Président de la République française, François Hollande, accompagné de son Excellence M. Macky Sall. Concerté devient une habitude et c'est pour moi même une exigence dans tout processus d'élaboration des grands choix stratégiques pour un pays comme pour un territoire. Votre démarche mérite donc d'être saluée et je suis tout à fait convaincu de la richesse des échanges que vous conduirez avec l'ensemble des parties prenantes. C'est dans le dialogue que les solutions émergent. C'est grâce au débat que nous trouvons des solutions aux questions complexes auxquelles nous sommes confrontés. Vous partagez aussi avec la région Île-de-France une vision commune du rôle des territoires dans la transition écologique et dans le développement. Mutualiser les expériences, les compétences, les savoir-faire montrent qu'au-delà des différences entre les territoires, les défis nous rapprochent. C'est tout le sens de la coopération décentralisée et en particulier de celle que vous menez. En travaillant ensemble à la définition d'un des tout premiers plans climat-énergie territorial du continent africain, vous conjuguez au pluriel les singularités des territoires. Et le défi du changement climatique, à Dakar ou en France, nous rapproche beaucoup plus qu'il nous sépare. Vous avez mené, je le sais, un travail de diagnostic important. Votre approche, qui a consisté à identifier les défis posés par le changement climatique à la région de Dakar, aussi bien sur l'adaptation que sur l'atténuation, est remarquable. Elle montre une détermination à aborder cette question globale sous tous ses aspects, avec l'ensemble des acteurs. Elle est impressionnante, tant elle montre qu'il y a à faire. Et elle est aussi stimulante, car dans le domaine des transports, du logement, de l'adaptation, face par exemple au risque d'inondation, elle sollicite votre créativité, votre inventivité. C'est aussi une démarche responsable, qui témoigne de l'engagement des pays les plus vulnérables à faire face à la crise climatique, même dans un contexte où, bien évidemment, la lutte contre la pauvreté et le développement économique restent des priorités de tout premier plan. Dans cette coopération, nous sommes loin des clivages parfois stériles, des oppositions entre, d'un côté, les pays industrialisés et, de l'autre, les pays en développement. Oppositions qui conduisent les négociations internationales sur le climat à avancer beaucoup trop lentement. Trop lentement, face aux risques climatiques qui progressent, et à l'écart entre les objectifs que s'est fixé la communauté internationale, de rester en deçà de 2 degrés, et les moyens concrets qui restent malheureusement trop faibles. Trop lentement, pour les régions et les pays qui, comme le Sénégal, comme le Sahel, mais aussi comme les petits États insulaires, subissent déjà aujourd'hui les effets du changement climatique. Vous le savez, la France est candidate pour accueillir la grande conférence sur le climat en 2015 à Paris. Nous aurons une lourde tâche, celle de réussir là où les précédents sommets ont échoué, définir un nouvel accord international sur le climat applicable à tous. Réussir là où jusque-là nous avons échoué implique, pour moi, un changement de logique. Nous ne réussirons la conférence de 2015 que si nous arrêtons de voir la question du changement climatique comme une question de partage du fardeau. Ce sont au contraire les opportunités que nous devons apprendre à partager. Opportunité de développement dans les énergies renouvelables, dans le cadre d'une politique d'accès à l'énergie durable pour tous. Opportunité de développer un nouveau modèle agricole et alimentaire, plus respectueux de l'environnement, et permettant de lutter contre la manultrition, même dans un contexte de changement climatique. Opportunité d'un développement qui crée des emplois, qui crée de l'activité, au Sénégal, en France, partout dans le monde, dans les nouvelles filières de l'économie verte. Opportunité d'un meilleur cadre de vie, d'une meilleure qualité de vie, adaptée au changement du monde à venir. Cette nouvelle logique, je crois comprendre que vous la partagez. Car après avoir identifié le problème, vous vous apprêtez maintenant à parler des solutions. Votre coopération décentralisée montre que vous cherchez, vous aussi, un bonus de coopération. Preuve s'il en est que partager et innover, qui sont deux valeurs que je place au cœur de la politique de développement de la France, seront pour vous aussi la clé du succès. Identifiez les solutions, soutenez les innovations pour réduire les émissions de CO2 et s'adapter au changement climatique. Innover, et ensuite, partagez ces innovations. Je compte sur vous pour nourrir nos propres échanges et nous faire partager, d'ici 2015, vos expériences. Ce n'est donc pas à un Paris-Dakar que je vous invite, mais au contraire, à un Dakar-Paris. Car nous avons besoin de nous nourrir de vos expériences, de vos succès, de vos réussites, mais aussi des difficultés que vous rencontrerez sans doute dans le déploiement de ce plan climat si innovant. Vous avez une exigence de moyens, mais aussi de résultats. Car nous avons besoin de succès, nous avons besoin de ces expériences de terrain, notamment celles menées par les collectivités territoriales, par les ONG, les entreprises, les chercheurs, au nord comme au sud. Car cela prouve que le changement est possible, qu'il est souhaité, qu'il est désirable, qu'il est attendu. Chers amis, je suivrai avec beaucoup d'attention les résultats de vos travaux. Comme vous le savez, nous avons fait la lutte contre le changement climatique une des priorités de notre aide au développement. Vous êtes en train de mettre au cœur de votre priorité le changement climatique. Nous nous rejoignons. Ce n'est, j'en suis certain, que le début d'un chemin qui vous conduira, qui nous conduira, bien au-delà de 2015. D'ici là, vous pouvez compter sur mon soutien, sur l'engagement de la France, de ses collectivités locales et de la région Île-de-France pour faire germer à Paris en 2015 les graines que vous semez aujourd'hui à Dakar. Je vous remercie. Merci. Merci.